Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir à un Patreon. Et un Patreon, c'est quoi? Dans le monde du podcast, c'est quand même assez populaire. C'est en fait un site web que tu peux aller, patreon.com slash quantumpodcast. Puis dans le fond, c'est juste pour supporter le podcast. Donc si vous aimez ça, il y a plusieurs forfaits qu'on va mettre, ou juste un, je ne sais pas encore. Mais dans le fond, ça va être que tu vas pouvoir avoir les vidéos, le podcast en vidéo, le podcast en audio, puis un live stream du podcast. Puis dans le fond, il va y avoir un tarif par mois. Dans le fond, c'est pour encourager notre podcast, payer Mathieu qui fait les montages, qui fait les vidéos, puis l'audio. Puis payer le gear aussi qu'on a. C'est vrai parce que le podcast, on fait ça complètement gratuit. Donc là, il va y avoir une option. Le podcast va continuer à être gratuit sur toutes les plateformes, mais il y a une option. Si tu veux avoir les trucs avant tout le monde, patreon.com slash quantumpodcast. Donc aujourd'hui, on va parler, ça va être un Q&A. Donc dans le fond, un Ask Quantum Show. Vous posez vos questions, puis j'y réponds. Donc j'ai un paquet de questions que j'ai mis sur mon cellulaire, et je vais y répondre. Donc c'est des questions que, dans le fond, là, j'ai changé. Et ceux qui nous suivent depuis longtemps, il y avait la formule live Q&A qu'on faisait en live Facebook ou en live Instagram. À cause des algorithmes et tout ça, c'est un peu moins… il y a moins de monde qui fait sur les lives. Donc ce qu'on fait, c'est un Q&A sur Instagram. Donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez voir ça. Instagram Quantum Training. Donc les vendredis, je fais le vendredi Q&A. Vous posez vos questions, j'y réponds au cours de la journée, puis je vais faire des longs formats, comme là, je vais faire sur le podcast. Donc, première question. Le test de pourcentage de gras avec les pinces, est-ce que c'est fiable? Donc ça dépend, qu'est-ce que tu veux me dire par fiable. En fait, est-ce que réellement, le pourcentage que ça va donner, est-ce que c'est ça dans… Réellement, si on fait une étude avec, exemple, un Dexascan, qu'on fait un test, non. Bon. Donc en fait, le pourcentage de gras, à quoi ça sert avec les pinces, c'est d'avoir ta progression. Donc on s'en fout au bout de la ligne que tu es à 25, à 30, à 8, à 2, à 6. On s'en fout à combien de pourcent que tu es. Ce qu'on veut voir, c'est une progression. Est-ce que tu t'améliores de semaine en semaine, de mois en mois? C'est ça. Parce qu'au bout de la ligne, si tu veux être super chouette pour l'été, on s'en fout que tu sortes à 4 % sur les plis ou tu sortes à 10. Qu'est-ce que tu looks, qu'est-ce que tu vois dans le miroir, c'est ça qui est important. Donc c'est un outil de mesure, c'est intéressant. Nous, chez Qualtom, on le fait. Mais par contre, il y a une marge d'erreur. Tu sais, juste pour vous donner un exemple, j'avais été faire une étude qui avait été faite avec justement de voir les pinces par rapport au Dexascan. Et sur les pinces, je sortais à 9 % dans ce temps-là. Je ne me souviens plus de la méthode. Mais ça, c'était biosignature. Puis sur le Dexascan, je sortais à 19 %. Parce qu'en fait, Dexascan, c'est ce qu'ils utilisent pour faire les recherches. Ça, puis un truc dans l'eau, là aussi. Fait qu'à l'université, c'était à l'UQAM. Puis dans le fond, tu sais, dans ton poignet, dans ton poignet, mais dans ta paume de main, tu as du gras, tu as du gras viscéral dans tes talons. Donc, tu sais, le Dexascan, c'est que ça met que tu as plus de gras réellement que ce que tu looks. Mais le Dexascan, c'est sûr que c'est vraiment ça. Par contre, ça coûte quand même assez cher avoir une machine de Dexascan. Donc, les pinces, c'est un outil qui est fiable si tu fais toujours la même formule, qui est toujours la même personne aussi qui le prend. Mais c'est un outil fiable pour voir ta progression. Donc, ce n'est pas un outil fiable pour dire, « Hey, tout le monde, je t'habite pour ça en ira. » Non. Deuxième question. Truc pour avoir des clients pour un nouvel entraîneur. Puis il nous dit aussi, continuez votre bon travail. Bien, merci beaucoup. Fait que, truc pour avoir des clients pour un nouvel entraîneur, tu sais, focus à amener un service haut de gamme puis un service que tu as 100% avec ton client. Si tu veux des nouveaux clients, les meilleurs promoteurs que tu as, le meilleur marketing que tu peux faire, c'est d'avoir des résultats avec tes clients que tu as actuellement. Si tu as deux clients dans ta semaine, parfait. Focus à être là à 100% avec eux. Quand tu es en entraînement privé avec eux autres, tu n'es pas sur ton cellulaire, tu es 100%. Chaque répétition, tu es avec eux autres. Puis eux, ils vont avoir des résultats, ils vont en parler à des personnes puis c'est comme ça que tu vas commencer. Donc, d'avoir des résultats avec tes clients puis d'offrir un service haut de qualité. Puis ça, même si ça fait longtemps que tu fais ça puis que tu as déjà une grosse clientèle, nous, chez Quantum, on s'efforce à ce que, tu sais, chaque personne, c'est comme si on aurait juste un client dans la journée. C'est que je veux vraiment qu'à 100% on soit là pour la personne. Fait que ça, c'est le meilleur marketing, c'est la meilleure façon de te faire connaître. Deuxième chose, c'est de faire goûter. Goûter au monde tes services. Donc, donner des séances gratuites, admettons, à du monde qui te suit sur ses réseaux sociaux. D'aller dans, si tu travailles dans un gym commercial, quelqu'un qui vient te poser des questions une fois de temps en temps ou que tu vas l'aider, a fait une séance gratuite avec toi juste pour qu'il voit la façon que tu fonctionnes. Tu vas lui donner de la value. Fait que lui, tu sais, il va peut-être faire comme crime, ça a l'air cool, j'ai besoin de ce service-là, je vais y aller. Fait que ça, donner du gratuit. Puis après ça, il y a tout ce qui est marketing. Donc là, après ça, les réseaux sociaux, c'est super intéressant. Tu sais, poster, je dirais, une à sept fois par semaine ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, faire des podcasts, la fin de même. Ça peut juste être bon. Tu sais, tu as beau être le meilleur entraîneur au monde, s'il n'y a personne qui sait ce que tu fais puis qui te connaît, tu n'auras pas de client. Donc, de te faire voir. Il y a du monde qui utilise plus des médias traditionnels, comme les journaux, ces trucs-là. Ça peut être bon. Personnellement, je trouve que ça coûte plus cher que les médias sociaux qui sont complètement gratuits. Donc, tu sais, les médias traditionnels, la TV, les radios, c'est super cher à aller là-dessus. Les billboards aussi, sur le bord de l'autoroute, des trucs de même. Donc, les médias sociaux, c'est gratuit. Il y a aussi bien de mes collègues qui utilisent les chambres de commerce, réseautage, des trucs de même, pour se faire connaître aussi, plus dans le monde des affaires. Donc, c'est ça, mon conseil. Si tu étais intéressé pour en savoir plus là-dessus, on a fait des podcasts qui s'appellent « Le podcast d'entraîneur à succès » et tu peux aller écouter ces podcasts-là. Prochaine question, « Que penses-tu des régimes de detox? » Donc, ça dépend de ce que tu veux dire par « detox ». Si c'est de prendre un break au niveau de ton système digestif, de faire, admettons, une semaine plus bas en calories, que tu mets beaucoup, beaucoup de végétaux, tu sais, des trucs pour aider à la flore intestinale, diminuer le stress oxydatif, juste diminuer l'inflammation, ça peut être intéressant. Par contre, de ce qu'on voit plus sur Internet, des « detox », tu sais, le corps se détoxifie tout le temps. Le foie, les reins, tout le système digestif, ça fait de la « detox ». Fait que t'as beau prendre 56 000 suppléments par jour, si tu prends pas soin de ta santé digestive, de ton foie, que tu manges plein de merde, et faire de la « detox » avec des suppléments et des trucs d'en même, ça change rien, tu sais. Fait que c'est ça, faut juste que t'optimises ta santé, puis des fois, ben, te prendre un break sur le nombre de calories que tu manges, de manger moins, de faire peut-être du jeûne ou quelque chose en même, et de rajouter plus de légumes, plus de... tu sais, ça va être une bonne chose. C'est la seule façon que je vais utiliser des « detox », mais de prendre un supplément de « detox », tu sais, souvent, c'est de quoi qui va aider à supporter le foie. Je pense que c'est plus de la façon qu'on l'apporte, tu sais, parce que t'as un produit que, genre, c'est « detox », là, tout le monde sera comme « ouh, mais si, mettons, le même produit s'appelait « produit pour augmenter » ou pour favoriser les fonctions hépatiques, ben, ça serait moins vendeur un peu, donc, parce que c'est le foie qui détoxifie une grosse partie des « detox » donc, mais je pense que de limiter aussi ton apport en toxines, tu sais, de moins boire dans des bouteilles de plastique, de pas faire chauffer tes plats de plastique au micro-ondes, de prendre des aliments qui sont bio, de moins consommer de pesticides, tu sais, toutes ces affaires-là, ben, tu demandes moins à ton corps d'avoir à détoxifier, donc, ça va être un plus. tu peux prendre des trucs pour supporter le foie, mais c'est pas ça qui va faire une détox, qui va te faire perdre de 10 livres en 10 jours, c'est ça, donc, si ta détox devrait être 365 jours par année, tu devrais aider à supporter ton foie, ton système digestif, gérer ton stress parce que ça a un gros impact sur le système digestif, à bien dormir, tu sais, tout devrait être juste optimiser ton système, ta détox va se faire optimale. Ensuite de ça, la prochaine question, quelle est la routine matinale parfaite? Donc, personnellement, ce que je trouve ma routine idéale, ça veut pas dire que je la fais tout le temps, pis je trouve que, tu sais, j'en parle des fois de ces trucs-là, comment optimiser ta journée pis tout ça, et des fois, j'écoute du monde, tu sais, comme Lewis Howe, du monde qui a, tu sais, Grant Cardone, du monde qui a vraiment beaucoup de succès pis qui parle de tout ça sur les réseaux sociaux, tu sais, ils vont promouvoir des affaires normales qui font genre, ok, ben le matin, il fait ta-ta-ta-ta-ta d'affaires, mais c'est sûr qu'ils le font pas à tous les jours, donc, tu sais, moi, il y a une affaire, c'est que, surtout que je kippais une journée, je me sentais mal de, je suis comme, ah, c'est-tu que je suis pas bon, c'est-tu que je suis pas comme Grant Cardone qui doit le faire tous les matins, mais tu sais, dans le fond, pis Grant Cardone, il en parle dans un de ses livres que lui-ci, des fois, le vendredi soir, il joue au Xbox, tu sais, qu'il est pas tout le temps à 100%, mais que, c'est l'accumulation de ces trucs-là de manière fréquente, donc, tu sais, la routine matinale, si tu l'as 5 jours sur 7, ou même 3 jours sur 7, mais pour 3 ans, crime, tu aurais un effet bénéfique beaucoup plus que de faire 7 jours pendant 3 mois, pis après ça, de lâcher, tu sais, fait, idéal, moi, ce que je préfère, fait que le matin, pas de snooze, surtout que le cadran se réveille, je me lève, ça, c'est quelque chose que j'ai plus de, ça, je le fais beaucoup plus souvent, après ça, méditation 10 minutes, que ce soit avec les applications comme Headspace, comme Petit Bambou, ou juste faire des grandes inspirations, il y a Mindvalley aussi qui a une excellente vidéo YouTube, c'est Vision, quelque chose, pis c'est les Sixth Phase of Meditation, quelque chose en même, c'est un peu un truc de visualisation, ces temps-ci, c'est un truc que j'écoute, pis que je trouve super bon, écrire tes objectifs ou juste de penser à tes objectifs ou de les lire et juste de te mettre dans un mode de qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui, pis c'est quoi mon objectif ultime dans un an, trois ans, six ans, dix ans, c'est quoi que je vais atteindre dans ma vie, qu'est-ce que je vais accomplir. Comme ça, pendant la journée, tu vas être porté à faire des actions en ligne avec tes objectifs. Ensuite de ça, trois choses que tu es reconnaissant d'avoir dans ta vie, que ce soit aussi simple que d'avoir des yeux pour voir, des pieds pour marcher, d'avoir une famille, d'avoir un toit, d'avoir un job. Il y a plein de choses que souvent, dans la vie de tous les jours, on ne prend pas conscience qu'on est chanceux d'avoir tous ces trucs-là, de vivre au Québec. Juste de te mettre dans ce mode-là, tu vas te mettre dans un mode positif pour te dire, par exemple, il y a du trafic sur la 15, là tu vas te dire, ouais, regarde, c'est pas si grave, pis ça va pas te frustrer, pis comme ça, tu vas pas arriver frustré au travail, tu vas pas frustrer le monde autour de toi, pis tu vas être moins négatif. Pis, t'sais, moi, je suis confortablement avec ce que tu dégages, pis ce que tu dis, tu l'attires. Fait que si tu es tout à négatif, il va juste arriver du négatif dans la vie, fait que de changer son mindset le matin avec ça. Ensuite de ça, les douches froides, fait que j'ai fait un vlog là-dessus sur la méthode Wemoff, si vous voulez aller voir ça sur YouTube, ça s'appelle. J'ai testé la méthode Wemoff, tout simplement. Et j'ai vu beaucoup de bienfaits avec ça, j'avais fait un petit peu moins ces temps-ci, mais les douches froides, c'est super intéressant. Après ça, déjeuner. Déjeuner, pis c'est n'importe quoi que tu vas manger, mais tu as des aliments qui sont le plus naturel possible. Exemple, de la viande biologique avec des noix pis des légumes, avec quelque chose de même, ça pourrait être super bon pour aider au niveau mental et au niveau de l'énergie. Après ça, s'entraîner. Pis, après ça, tu partes la journée pis idéalement, essayer de ne pas avoir son cellulaire le matin aussi. Ça va aider beaucoup, juste être plus focus. Pis, je me souviens plus c'est qui qui parlait que, t'sais, dans le fond, dans la journée, t'as une limite de décision que tu peux prendre. Donc, t'as comme une batterie de décision et plus tu la vives vite, tu la vides vite, moins tu vas être apte à prendre des bonnes décisions dans ta journée. Donc, si le matin, ben, t'es tout le temps sur ton cellulaire, veux, veux pas, tu prends des décisions à je l'actu, je lis des affaires, fait que ça te met dans un mode où tu sais, ça se peut que dans ta journée tu sois moins productif. Donc, routine matinale parfaite et voilà. Prochaine question, si t'as un livre sur l'entraînement que tu conseillerais, ce serait quoi? Le principal livre que je trouve que n'importe, tous les entraîneurs devraient avoir ou même toutes les personnes qui s'intéressent à l'entraînement devraient lire, c'est le Polyquin Principle. Présentement, il se fait peu en papier, mais il y a une version Kindle qu'on peut acheter sur polykingroup.com Sinon, si vous avez la chance d'avoir en papier, c'est vraiment un excellent livre qui parle des répétitions des séries, des tempos, des principes d'entraînement vraiment complet et c'est ça. Polyquin Principle, c'est une vraie bible. Ensuite de ça, Science and Practice of Strength Training par Vladimir Zatyrski. Encore là, c'est une bible de principes d'entraînement un peu plus poussé, ça vient de l'Europe de l'Est et c'est vraiment plein de bases, mais souvent, on va parler d'entraînement selon les types de neurotransmetteurs, mais on ne parle même pas de la base de l'entraînement physique. Donc ça, c'est vraiment un super livre. Black Book of Training Secret de Christian Thibodeau, c'était le premier livre que j'ai lu au niveau de l'entraînement et c'est vraiment, je le conseille à tout le monde. Super bon livre, ça parle de principes encore là, d'une couple de workouts, des idées de workouts. C'est vraiment, les livres à Christian, c'est comme un gros mix de plein d'affaires qui se saient et ceux qui connaissent Christian, tu sais qu'il sait vraiment beaucoup de choses, donc il mixe un peu de tout dans ses livres et personnellement, j'adore ses livres. Le Code d'Eric Faustro aussi, ça parle de nutrition, ça parle de mindset, ça parle d'entraînement, vraiment bon. 66 stratégies, 66 strategies of program design de Stéphane Cazot qui parle de programmation, vraiment de program design, donc c'est pas mal ça au niveau de l'entraînement que je conseille, autre que ça, un atlas d'anatomie, donc juste de savoir ton anatomie, les muscles, où est-ce qu'il s'insère, c'est quoi la fonction, ça va t'aider beaucoup à faire tes programs d'entraînement et à coacher tes clients. Prochaine question, pose workout, shake avec des carbs rapides et le meal d'après, carbs plus lent avec du poulet, est-ce que ça a du bon sang? Oui, excellent, c'est sûr qu'on suggère souvent, c'est que pour la prise de masse, c'est un pourcentage de gras quand même assez bas, de prendre un shake de protéines avec des carbs rapides, un mix de carbs comme pentacarbs de ATP ou carbs de body supplément, vous avez 15% de rabais avec le code Quantum 20, 20% de rabais, avec le code Quantum 20, c'est ça, tu prends ça pour ce workout et après ça, ton repas d'après, tu peux manger exemple des patates douces avec une viande maigre ou avec des légumes, c'est surtout ça qu'on va suggérer, donc oui, bon énoncé, c'est ça exactement qu'on suggère. Ensuite, prochaine question, coulement nasal pendant le repas, ça veut dire quoi? C'est une excellente question, ça c'est souvent relié au système digestif, donc le système digestif et le... qu'est-ce qu'il y a au niveau de nasal, ça a un gros impact, donc quelqu'un qui a tout le temps des allergies saisonnières, il faudrait regarder, mais souvent, j'ai vu en bureau que quand je fais un questionnaire sur le système digestif, il y a beaucoup de choses qui sortent qui ne sont pas bonnes, qui sont moins efficaces, j'arrive au niveau des allergies saisonnières et souvent, je vais dire tu as des allergies saisonnières plutôt que est-ce que tu as des allergies saisonnières parce qu'inévitablement, je m'attends à ce qu'il y a des allergies saisonnières parce que c'est beaucoup relié. Pas toujours, mais on avait une bonne corrélation là-dessus. Donc, si tu as un écoulement nasal, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas au niveau de ton système digestif ou l'aliment que tu le manges, ça se peut que tu aies une certaine hyper sensibilité à cet aliment-là. Donc, par exemple, moi, quand je mange du poulet, j'ai le nez qui coule. Donc, je sais que je suis hyper sensible au poulet, je ne dois pas en manger trop souvent, même que je devrais juste moins en manger puis pas en manger du tout. Mais c'est ça. Donc, si tu vois que tu manges quelque chose et que tu as le nez qui coule, ça se peut que cet aliment-là t'a un petit peu plus de difficulté à le digérer. Donc, de faire attention à ça et de remarquer ça. Prochaine question, top 3 supplément pour une fille qui est en prise de masse. Donc, que tu sois une fille ou un gars, si tu veux gagner du muscle, ça va être pas mal des mêmes lignes. Si au niveau supplément, bien, de la protéine en poudre, des glucides en poudre puis de la créatine. C'est mon top 3, ça serait vraiment ça. Maximiser la récupération, donner des calories puis augmenter la créatine. C'est un supplément qui est le plus étudié pour augmenter la force. augmenter l'hydratation cellulaire, plein de bonnes choses pour l'hypertrophie. Prochaine question, prendre ton scoop de pre-workout direct, sans eau, est-ce que c'est plus efficace? Non, parce que l'absorption va se faire moins bien. Je ne me souviens plus pourquoi, mais il y a quelque chose au niveau de la... Quand tu prends une molécule, tu vas mieux l'absorber quand il y a de l'eau, que ce soit n'importe quoi, surtout des suppléments puis des trucs plus spécifiques comme ça. Donc, tu es mieux d'avoir au moins un peu d'eau, pas direct. Je sais que ça fait plus hardcore dans tes stories Instagram, mais bois un peu d'eau avec. Conception d'un plan d'entraînement pour débutants, tes top principes qui reviennent. Le premier principe, c'est de faire... Je te dirais, le premier principe, c'est de contrôler tout. De contrôle musculaire, de faire ton mouvement, de bien le faire. Ça, c'est déjà la base de ta pyramide. Il faut vraiment que tu sois capable de bien faire ton mouvement. Ensuite de ça, l'autre point que j'avais écrit, c'est la même chose. Apprendre à marcher avant de courir. Donc, apprends à faire un step-up avant de faire un lunge, avant de faire un squat. Tu sais, oui, on peut faire du squat avec un débutant, mais je dirais, des charges un petit peu sous-maximal au début, juste pour y apprendre le patron moteur. Pendant ce temps-là, on va apprendre à faire d'autres exercices qu'on va aller plus au maximum comme des split squats qui vont se transférer ensuite sur le squat. Donc, il faut vraiment apprendre la base et de progresser intelligemment avec les progressions d'exercices. Et ensuite de ça, le principe le plus important d'entraînement, c'est la surcharge progressive. Donc, ce que c'est, c'est de mettre un stress sur le corps, de récupérer, de mettre un stress un petit peu plus grand sur le corps, de récupérer, puis graduellement, donc d'augmenter comme ça graduellement. Donc, c'est de faire, mettons, tu fais 60 livres pour du dumbbell press. La semaine d'après, fais une rep de plus ou rajoute deux livres ou augmente un petit quelque chose à toutes les semaines. Idéalement, à toutes les semaines. Surtout, si je suis un débutant, ça devrait progresser assez rapidement. Exemple de meal, pre-workout et post-workout. Donc, ça dépend toujours de ta phase d'entraînement. Donc, si exemple, tu fais une phase de force, ton pré-entraînement, ça pourrait être un café avec de l'huile de coco puis une coupe de protéines. Donc, des protéines, des lipides, ni rapides, mais that's it. Tandis que si tu fais un entraînement qui a beaucoup, beaucoup de volume, quelque chose qui est plus métabolique, prendre un petit peu de carbs avant l'entraînement, un 20, 30, 50 grammes dépendant des personnes, ça va être très efficace pour aider à donner de l'énergie pendant le workout puis aider à fueler le workout, si on veut. Post-entraînement, encore là, ça dépend. Si, par exemple, tu fais de la force, tu peux peut-être juste manger un repas après l'entraînement avec un petit peu de glucides, de protéines parce que tu n'as pas beaucoup de dégradation au niveau de ton glycogène musculaire, mais si tu fais beaucoup d'hypertrophie, beaucoup de volume, un shake de whey ou d'iso, des glucides en poudre, des Rice Krispies aussi que j'aime ça alterner avec les deux, Rice Krispies qui est un glucide un petit peu moins rapide, c'est sûr, mais c'est vraiment ça d'avoir des carbs rapides puis des protéines rapides post-entraînement, mais ça dépend toujours de ton stress d'entraînement, donc la force d'entraînement que tu fais présentement. Prochaine question, j'ai tout essayé pour mes mollets, volume, force, high rep, etc., j'ai besoin d'un truc de pro. Récemment, j'ai recommencé à m'entraîner dans un gym commercial et ça fait six ans que je suis dans un gym privé, donc on voit moins un peu de... Tu sais, tout le monde s'entraîne avec un coach, donc je vois moins de mouvements mal faits, mais j'ai été au gym et je voyais du monde faire des mollets à une vitesse hallucinante dans un arbre-petit de mouvement très courte, donc ils faisaient juste vraiment des petits mouvements et ils faisaient genre 15 reps avec 4 plates sur le seated leca, sur le seated cover race. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais je pense que vraiment la base, c'est de être capable de recruter ton mollet comme il faut. Fait que vraiment d'aller jusqu'en bas complètement, dans le fond, c'est que tu tires tes orteils vers tes genoux. Tu veux vraiment sentir que le devant de ton mollet, il contracte pis que tu as vraiment un gros étirement au niveau de ton mollet. Pis quand tu montes, tu montes tes gros orteils pis tu montes vraiment le plus haut que tu peux. Faut vraiment vraiment que tu montes au max, 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 pis tu peux tenir un bon 2 secondes en contraction, un bon 2 secondes en bas. Je pense ça déjà là, si tu mets ça dans ton entraînement, tu vas vraiment des bons résultats au niveau de tes mollets. Et aussi, un affaire souvent qu'on oublie, c'est de faire des tibialistes. Donc là, devant les mollets, tu sais, un muscle qui est très 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 fort, fait qu'exemple, ton mollet, tu l'entraînes beaucoup, beaucoup, mais là, ton tibialiste, lui, il est pas aussi fort où il n'y a pas autant d'hypertrophie. Ce qui va arriver, c'est que peut-être qu'il va limiter ton hypertrophie que tu peux avoir sur tes mollets. Donc de travailler tes tibialistes, ça aide aussi à mobiliser au niveau de la cheville et au niveau de la santé du genou pis de la cheville. Donc c'est super intéressant de rajouter des tibialistes. Moi, j'aime bien faire mes mollets. Pendant mon temps de pause, je fais des tibialistes pis j'alterne comme ça. Prochaine question, vous pensez quoi des entraînements où tu n'arrêtes jamais? Pause, genre, de 10 secondes Donc, c'est vraiment pas idéal pour la prise de masse, pour la force ni pour la perte de gras. Donc ce que ça va être bon, c'est juste pour te brûler. Donc ça ne veut pas dire que tu vas avoir des résultats. Donc ce qui arrive avec ces styles d'entraînement-là, c'est que souvent, tu as tellement de volume à faire pis de densité d'entraînement que ta charge levée est vraiment zéro. Donc ce qui arrive, c'est que oui, tu vas brûler des calories, mais tu brûlerais peut-être beaucoup plus de calories juste à faire du cardio standard que de faire de l'entraînement en circuit avec les poids. Si tu aimes ça pis c'est ton truc et que tu te sens bien avec ça pis t'as des résultats, c'est parfait pour toi, vas-y avec ça. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats en perte de gras, faut que tu t'entraînes de façon plus intelligente que ça sans moi. Parce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment, la perte de gras, c'est vraiment l'alimentation. Oui, t'as l'entraînement, mais tu sais, si tu veux perdre du poids, c'est l'alimentation pis la dépense énergétique. C'est pas plus compliqué que ça. Dépense plus de calories que t'en manges, that's it. D'un point de vue d'amélioration de ton physique, donc de vraiment de composition corporelle, moi, ce que je suggère, c'est de faire un entraînement qui est avec ce qui est de l'hypotrophie ou de la force. Parce que c'est le même que tu bâtis ton physique en faisant du poids pour un certain volume. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas perdre du gras avec ta dépense calérique, ta dépense énergétique et ton apport calérique aussi, c'est que tu vas perdre du gras, mais tu vas avoir un meilleur tonisme musculaire pis ton look va être mieux. Donc, des entraînements en circuit non-stop pendant une heure, c'est vraiment pas quelque chose que je suggère. Je trouve que c'est une perte de temps. Tu vas avoir beaucoup de stress oxydatif, beaucoup d'inflammation pis chez trois quarts du monde, ça va empêcher de perdre du gras. Donc, prenez ça en considération la prochaine fois que vous allez faire un entraînement d'une heure non-stop. Prochaine question, tu conseilles quoi à quelqu'un qui ne peut avoir un minimum de sept heures de sommeil la semaine? Donc, j'imagine dans la semaine, le minimum qu'il peut avoir c'est sept heures. Essaye peut-être de faire les siestes dans la journée, mais surtout, essaye d'optimiser ton sommeil. Parce que, je me suis acheté récemment un Ouroring, c'est un tracker de sommeil, ceux qui, sur la vidéo, je l'ai montré, ceux qui écoutent en audio. Mais je suis en train aussi de monter un vlog là-dessus sur l'impact du manque de sommeil et tout ce qu'on peut tracker avec un truc de même. Mais bref, je me rends compte qu'avec sept heures de sommeil, si tu optimises ton sommeil, je peux avoir vraiment des bons scores au niveau de mon heart rate variability, de mon heart rate, de ma récupération. Donc, ça peut être bien intéressant sept heures si tu optimises ton sommeil. Puis des fois, ça m'est arrivé d'avoir des neuf heures de sommeil tout croche que finalement, je n'avais pas un meilleur sommeil que quand j'avais un sept heures, mais optimal. Donc, si tu as juste sept heures, optimise ton sommeil en éliminant les écrans 30 minutes avant d'aller te coucher. Mettre un bandeau sur tes yeux puis des bouchons, ça peut aider à avoir un sommeil plus profond. Lecture avant d'aller se coucher, justement de faire des activités relaxantes, lecture, méditation, des trucs de même. Toujours avoir les mêmes horaires de sommeil aussi. Ça, c'est vraiment important. Je dis ça, mais j'ai vraiment de la misère avec ça, mais c'est vraiment important pour le sexe circadien. Et le magnésium aussi, ça peut être intéressant comme supplément. pour optimiser ton sommeil. Prochaine question, le squat, 90 degrés ou as to grass et pourquoi? En fait, il n'y a pas vraiment de meilleur exercice, il n'y a pas vraiment de meilleure façon, il y a juste une façon pour un objectif. Donc, je m'explique. Si tu veux travailler tes fessiers quand tu fais du squat, je te garantis que tu vas avoir un meilleur recrutement de fessiers si tu fais des squats à 90 degrés puis tu pousses tes hanches vers l'arrière. Si ton but est de recruter tes quads et tout l'ensemble de ta jambe est de devenir fort, tu es mieux de squatter un as to grass dans la mesure que tu as une amplitude qui est active. Donc, ce qui arrive, c'est que tes cadres ont un bon contrôle musculaire dans le bas du mouvement. Donc, c'est vraiment, ça dépend de l'individu, de l'objectif du client, l'objectif de l'exercice, l'anatomie du client et c'est vraiment plein de facteurs à prendre en considération. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de squatter. Il y a juste une bonne et mauvaise façon de squatter dépendant de l'objectif. Pourquoi pas de gras en post-workout pour la prochaine question? Idéalement, pour ne pas ralentir la vitesse d'absorption des protéines et des glucides et de favoriser les réserves des glycogènes, tout l'impact que ça va avoir aussi au niveau hormonal d'avoir des glucides puis des protéines ensemble. Donc, ça va ralentir un petit peu ça. Je sais que Dr. Serrano, il parle beaucoup d'avoir du gras aussi post-entraînement parce qu'il dit qu'il n'y a pas vraiment de protéines sur la terre qu'il y a de la protéine mais pas de gras. Donc, lui, son principe, c'est que ça va être mieux à absorber s'il y a du gras. Ça a du sens, mais moi, je favorise beaucoup plus les protéines glucides et pas de lipides post-entraînement. Un bon repas pré-workout facile à digérer. Donc, encore là, dépendant de la phase d'entraînement. Un que j'aime bien, chocolat noir avec du jus de pomme-grenade ou une pomme-grenade pré-entraînement. sur Facebook à propos de la pomme-grenade et du chocolat noir pourquoi c'est intéressant d'utiliser ça pré-entraînement. Sinon, de la crème de riz avec la whey. C'est un super bon mix que tu peux prendre. C'est un entraînement plus métabolique un peu. Café et huile de coco avec la whey. C'est quelque chose de plus neural ou que tu as plus de carbs intra-workout. Ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est mes favoris. Meilleur exercice pour le upper chest. Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est une bonne question. Il n'y a pas de meilleurs exercices. Ça dépend toujours de ta morphologie et de la façon que tu es faite et de ton anatomie. Donc, quelqu'un qui a les épaules vraiment vers l'avant et qui a un sternum qui est très rentré, le meilleur exercice pour lui, ça va être du decline de dumbbell press. Le decline de dumbbell press, c'est un total pec. C'est que tout ton pec va travailler. Autant le upper pec que le bas du pec. Tandis que quand tu fais d'une cligne, dépendant de l'angle de ta cage thoracique, tu vas avoir certaines fibres claviculaires qui vont avoir plus de tension dessus. Donc, oui, théoriquement, le incline va recruter plus de faisceaux au niveau claviculaire qu'on appelle le upper chest. Mais, par contre, c'est vraiment pas tout le monde. Donc, pour certains, ça peut être du flat dumbbell press, d'autres, du decline, d'autres, d'une cligne, d'autres, une variation avec des câbles. C'est vraiment de voir, en fonction de ton anatomie, quel exercice tu es capable de mieux sentir ces fibres-là et d'aller travailler avec ça. Tes trois meilleurs trucs pour avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Donc, je ne dis pas pantoute que j'ai tout le temps du succès dans tout ce que j'entreprends. Je vais parler de ce que je pense que, de ce que je mets en application pour essayer de réussir plus que ce que j'entreprends. Si on veut. Créer un plan. Fait que, de se mettre un objectif à long moyen et court terme et de créer un plan. T'sais, aussi simple que ça. Tu vas aller en Floride, en char. Si tu dis je vais descendre vers le sud puis à un moment donné je vais arriver, ça se peut tu vas arriver. Ça se peut ça te prendre deux ans, ça se peut ça te prendre une journée, ça se peut pas une journée mais vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, le temps puis comment ça va te prendre le temps puis d'efforts pour y arriver aussi, ça peut être très différent. Donc, si tu dis exemple, moi je veux faire je sais pas, t'as une business tu veux faire 100 000 par année mais que t'as aucune idée qu'est-ce que ça prend puis t'as pas de plan établi pour faire 100 000, ça se peut que tu l'ailles. Ça se peut que tu fasses 12 000 aussi, t'sais, fait que c'est d'avoir un plan. Si tu veux perdre 100 livres, tu te dis moi je veux perdre 100 livres, j'ai 100 livres de trop sur le corps, tu te fais pas de plan puis tu te mets pas d'objectif avec une date, t'sais, il n'y a rien qui va se passer. Donc, d'avoir un plan puis des objectifs. La deuxième chose c'est vraiment de comprendre pourquoi tu le fais. Donc ça là, de trouver ton pourquoi, il y a un excellent livre qui s'appelle Start with Why de Simon Sinek, il a aussi fait beaucoup de TED Talk Simon Sinek, vous pouvez aller voir sur YouTube qui s'appelle Start with Why justement. Donc c'est ça, de comprendre vraiment pourquoi tu le fais, c'est quoi tes valeurs profondes, c'est quoi qui tient à coeur autant que ça. Donc exemple que tu veux perdre du gras, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Parce qu'on s'entend entre vous et moi, entre 4 murs, les personnes qui nous entend, prendre la masse et perdre du gras c'est jamais les objectifs qu'on a principalement. de se sentir mieux dans sa peau, d'avoir plus de confiance en soi, de se sentir plus belle, plus beau. Tu sais, c'est toutes des affaires beaucoup plus profonds que « Ah, moi, je veux m'entraîner pour être en forme. » Ça, c'est bullshit. Il n'y a personne qui s'entraîne pour être en forme. Ou il y en a, mais c'est vraiment pour le sentiment que ça t'apporte beaucoup plus que d'être en forme. C'est de te sentir bien dans ta peau. Et si pour toi, de se sentir en forme, c'est de te sentir bien dans ta peau, c'est correct de dire ça, mais que ça soit que si t'as une business, peu importe, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Parce qu'on s'entend, il n'y a jamais rien de facile dans la vie. Moi, je pense que, oui, on peut travailler intelligemment puis optimiser tout ce qu'on fait. Par contre, il va falloir mettre un certain nombre d'efforts. Tu veux perdre du gras, tu veux prendre la masse, ça va te prendre des efforts. Mais si le degré d'effort dépasse à quel point tu veux réellement, tu comprends pourquoi tu le fais, tu vas tout le temps lâcher. Donc, si tu fais toujours quelque chose et que tu lâches tout le temps, je pense que tu n'as pas encore trouvé pourquoi c'est important pour toi le faire et je t'invite à méditer un petit peu là-dessus. Troisième chose, faire 10 fois plus d'action que tu penses que ça va en prendre. Donc, si tu dis, exemple, moi, je vais aller au gym, je vais perdre 100 livres, je vais aller au gym trois fois semaine, je vais faire un petit peu attention à ce que je mange puis that's it. Tu ne seras pas gare de perdre ton 100 livres ou ça va être extrêmement long. Veu, veu pas, plus tu as un gros objectif, plus tu fous de soins intenses dans tes actions. Si tu me dis, moi, je veux devenir le plus gros humain sur Terre, moi, je vais être Monsieur Olympia, je vais pèser 300 livres sur un stage shred, il va falloir que tu prennes des actions comme ça ne se peut pas au niveau de ta nutrition, de ton entraînement, de ta récupération. Il va falloir que tout soit vraiment à 100% dans toutes les sphères, donc il va falloir que tu fasses 10 fois plus d'actions que tu penses que ça en prend. Même chose pour, tu veux te faire connaître tes réseaux sociaux parce que tu as une business, ça va te prendre 10 fois plus d'efforts. Tu veux avoir des clients, ça va te prendre 10 fois plus d'efforts que tu peux le penser. En bonus, je l'ai écrit de ne pas avoir peur de te planter parce que ça va arriver. de ne pas avoir peur de te planter parce que ça va arriver, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre de ça. C'est sûr qu'on peut éviter les erreurs en apprenant des erreurs des autres. C'est pour ça que je pense que de l'information comme des podcasts, comme des articles, comme d'avoir des mentors, d'aller suivre des formations, tu télécharges des centaines d'heures et des erreurs que les gens ont faites et comme ça, tu vas éviter de faire ses propres erreurs-là parce que c'est plate que tu parles à quelqu'un qui a perdu du groupe et tu parles de tes erreurs que tu as faites et tu étais comme j'aurais pu te le dire, j'ai fait exactement les mêmes erreurs. Donc oui, je sais, des fois, il faut vivre une expérience pour apprendre de ça mais on peut aussi apprendre des autres, ce serait le fun, ne pas se planter tant que ça mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies peur de te lancer parce qu'il va arriver plein d'affaires que tu n'avais pas prévues et il faut juste que tu sois capable de naviguer à travers tout ça et d'être un petit peu, d'être vraiment flexible à ce qui va arriver parce que, exemple, que tu as un objectif de perte de gras et tu t'en vas chez quelqu'un puis là, tu as oublié ton lunch, ça va arriver donc il ne faut pas se fâcher avec ça, il faut aller en mode solution. OK, c'est fine, j'ai oublié mon lunch, je n'ai pas mes lunchs, j'ai faim, il y a des fromages puis du pain en avant de moi. C'est quoi mes options? Qu'est-ce que je peux faire en sorte d'améliorer mon état présent? Et bien là, tu vas avoir des solutions. Si tu es tellement à cheval sur ce que tu veux qui arrive puis que quand il arrive quelque chose de différent et que là, tu es en mode panique puis tu ne sais pas trop quoi faire, mais là, ce que tu vas faire, il arrive du pain puis du fromage et tu es comme « Ah, puis de la marde, je vais manger du pain puis du fromage. » C'est anodin comme exemple, mais que ce soit en business ou dans ta perte de gras ou dans la vie en général, si tu t'attends à ce que, exemple, ta blonde te parle d'une façon puis elle te parle d'une autre façon, bien là, tes attentes, si tu es boqué sur tes attentes puis tu ne veux pas être flexible, bien là, vous allez vous pogner puis là, ce n'est jamais le fun de cette situation-là. Donc, si tu es flexible de la façon que la vie se passe puis tes réactions face aux trucs qui arrivent sont flexibles, tu vas avoir plus de succès dans tout qu'est-ce que tu entreprends qui était la question. Donc, prochaine question, quel exercice à faire en force pour réussir à faire un muscle-up? Donc, le muscle-up, on peut le décortiquer avec un chin-up, une transition entre le chin-up et le dips et c'est ça. Donc, souvent, ce qui est dur, c'est justement faire le chin-up avec assez de momentum pour que la transition se passe rapidement puis ensuite, tu finis avec un dips. Donc, de faire des pull-ups, de faire des dips, c'est sûr que ça va aider. De faire des bicep curls aussi, de faire du bicep en position neutre, en position supination puis en position pronation, ça va être super important avec des variations de courbe de force aussi parce que quand tu fais ton muscle-up, tu as beaucoup de positions différentes que la tension va être mise et de travailler le haut de ton dos aussi, tout ce qui est rétraction scapulaire, ça va être super bénéfique pour améliorer ton muscle-up. Rotateur externe aussi, de l'humérus, ça va être très bon. Parlant de rotateur de l'humérus, exercice pour la courbe des rotateurs en début ou en fin de workout avec épaule ou non. C'est vraiment ça dépend. Si tu as vraiment une problématique à ce niveau-là, je le mettrais au début de ton entraînement. Si ça va bien, je le mettrais plus à la fin. Dans ta journée que tu la mets, c'est sûr que si tu en fais avant de faire du bench, ça va peut-être aider ou peut-être être négatif au niveau de tes performances. Tu pourrais le mettre avec tes épaules, tant que tu en fais. Si tu veux le faire avec ta journée de jambe, vas-y, ça va être bénéfique. Un truc pour ne pas que le mental abandonne avant le corps dans un training. Moi, je pense que le mental, c'est comme le corps. Tu dois y mettre un stress, tu dois t'adapter, tu dois progresser. Donc, tu devrais d'une certaine façon entraîner ton mental. Ça, dans le fond, ce n'est pas besoin d'être compliqué. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime ça faire une à deux fois par année ou le plus souvent possible de me mettre dans des positions vraiment inconfortables puis de voir à quel point je suis capable de pousser mon corps que ce soit ceux qui ont écouté le vlog que je me baigne dans un lac glacé ou que l'année passée, j'ai été faire la plus grosse randonnée du nord de l'Amérique d'une journée qui s'appelle Traversée présidentielle. Bref, c'est l'affaire la plus dure que je n'ai jamais fait de ma vie. Ça sera pour une autre discussion mais de te pousser à des limites à voir à quel point que ton mental est fort. Il y a un ex-militaire ou un invicile ou whatever qui s'appelle David Goggins qui écrit des livres et lui ce qu'il dit c'est que quand tu atteins ton maximum mental c'est que quand tu penses que tu n'es plus capable tu es juste à 40% du que tu es réellement capable et pour vrai en me poussant à certaines extrêmes puis je ne pense vraiment pas être rendu aux extrêmes que je suis capable de me pousser je me rends compte justement que je pensais que je n'étais plus capable mais je suis capable de continuer bien bien en avant je vais vous donner un exemple à la traversée dans le fond c'est c'est 18h de temps que ça l'a pris puis il y a un dénivelé de malade c'est comme 30 km dans le fond ça monte jusqu'au mont Washington mais tu montes je pense qu'on a fait 8 monts donc dans le fond tu montes un mont tu redescends tu remontes un autre mont tu redescends puis jusqu'au mont Washington qui est dans le milieu puis quand on est arrivé dans le milieu ça faisait 10h je pense qu'on marchait puis c'est vrai j'étais plus capable puis j'étais avec un million de mes amis puis j'étais comme man là on redescend-tu ici parce qu'après ça si on continue il n'y a plus il n'y a plus de choix c'est comme ça on repart puis comme les deux on était vraiment cassé mentalement puis là on était comme on n'est pas venu ici pour le faire à moitié on y va puis après ça il restait encore comme 6h atroce puis on a fini ça dans le noir mais Colin après j'étais déjà 6h avant je pensais que j'étais plus capable puis j'ai du calme de Toffee 6h bref mais t'entraîner ton mental tu n'as pas nécessairement besoin d'aller dans les extrêmes normales mais c'est juste de t'entraîner à ce que tu sais exemple il arrive de quoi il y a du trafic puis tu t'en vas poigner une heure ben relative-toi puis juste comme calme-toi puis reviens dans le moment présent puis dis-toi que regarde t'es pas cassé une jambe il y a juste du trafic tu vas vraiment un petit par retard à la job puis c'est tout fait que juste de travailler ton mental de même puis ce qui va arriver c'est quand tu vas arriver sur un squat puis là t'es comme ok là je fais 12 reps puis à 6 t'es plus capable tu vas être capable de te remettre dans le moment présent puis de te dire regarde je suis capable de passer au travers il n'y a pas de stress let's go puis tu vas être capable de finir tes reps donc c'est vraiment d'entraîner ton mental comme t'entraînes tes muscles mais aussi dans le gym je trouve que c'est une des bonnes affaires justement t'es là tu te dis ton mental il finit avant point-toi à un ami et te dis ok je fais du squat mettons du leg press ok je vais faire 100 reps j'ai pas le droit d'arrêter ok faut que je fasse 100 reps puis si exemple je réussis pas je te donne 100 piastres ou quelque chose dans le même t'sais ou une piastres de la rep qui restent whatever t'sais puis tu te challenge mentalement dans le gym à pousser puis là tu vas voir qu'après ça quand tu vas arriver à tes reps normal que t'sais je suggère pas ça de faire ça sans rep au leg press mais c'est un ball-busting workout t'sais c'est que ça tu grows some balls tu augmentes ta tolérance à la souffrance puis tu requêtes de pousser plus dans ton entraînement standard donc c'est pas un mécanisme d'hypontrophie mais ça va t'aider à pousser plus dans le reste de ton entraînement donc bref tout ça entraîne ton mental un supplément pour aider le stress la shogandha c'est une super bonne plante rosea le rosea du basilic sacré ça peut être intéressant c'est des plantes qui peuvent aider mais ce qui est plus puissant c'est entre les deux oreilles fais de la méditation relaxe sente-toi sois reconnaissant quand t'es stressé tu peux pas être stressé puis être reconnaissant en même temps tu peux pas dire je suis reconnaissant d'avoir des bras des mains des cœurs de voie d'avoir un toit d'avoir un job puis d'être stressé en même temps t'sais ça marche juste pas ensemble dans la tête fait que c'est ça prochaine question glucides le matin en prise de masse oui ou non ça dépend de chaque personne ça dépend de ton métabolisme ça dépend de la phase d'entraînement chez certaines personnes oui chez certaines personnes non t'sais ça on donne vraiment des grandes lignes quelqu'un qui est tectomorphe va pouvoir en manger un petit peu plus donc si t'es t'es plus lean de façon générale que t'as tout le temps moins de gras sur ton corps t'es plus cut à l'année tu peux manger un petit peu de lucide ou beaucoup de lucide dépendant de la personne pourquoi on utilise les talons surélevés lors des squats dans le fait c'est que ça favorise que ton genou va aller plus vers l'avant donc ça t'aide si jamais t'as une limite au niveau de ta dorsiflexion au niveau de la cheville donc c'est ça puis dans le fond on sait que le point le plus loin du centre de masse quand tu fais un squat c'est lui qui va avoir le plus de recrutement donc si ton genou avance le plus loin en avant ton centre de masse qui est le milieu du pied par rapport à ta chaîne postérieure qui est ta hanche ça va être plus les quads donc plus ton genou avance plus c'est les quads plus tes hanches reculent plus c'est les hanches fessiers ce qui est au bas du dos ceci dit il faut tout le temps qu'il y ait de la pression au niveau du talon donc quand tu utilises les talons surélevés il faut pas que tes talons lèvent par contre est-ce qu'on devrait prendre une pause d'un déficit calorique en perte de gras après quelques temps oui parce que le corps s'adapte donc si t'es toujours en déficit calorique ton corps va s'adapter puis on va dire que ton métabolisme va ralentir mais c'est pas nécessairement ça c'est qu'il s'adapte tout simplement quand tu remets de la bouffe après ça tu augmentes tes calories il va se réadapter aussi donc tu sais tu peux faire exemple 4 semaines de déficit calorique 2 semaines de maintien ou d'augmentation après ça fait que dans le fond tu te baisses tu augmentes un petit peu 4 semaines tu rebaisses tu augmentes un petit peu puis tu joues avec ça tu peux faire des variations au niveau de ta semaine aussi au niveau de tes calories du calorie cycling exemple quand tu t'entraînes pas t'as 400 calories de moins dans ta journée t'as moins de carbs tu peux jouer avec ça prochaine question est-ce que c'est bon d'improviser au gym et faire des séries de 8, 10, 15 tu sais j'aime ça dire que d'improviser dans un gym c'est la même chose que je disais tantôt c'est comme si tu fais aller en Floride en auto tu te dis je vais descendre vers le sud puis à un moment donné je vais y arriver je sais pas combien de temps je sais pas si je vais prendre le bon chemin tu sais règle générale tu vas y arriver puis ça se peut que t'aies pris un chemin qui va quand même vite mais ça se peut que t'aies fait un petit peu de détour puis que ça t'aies pris plus de temps donc d'avoir un plan ce que ça va te permettre c'est d'avoir une progression qui est linéaire et non ondulatoire donc c'est toujours progresser de semaine en semaine d'avoir une progression puis au bout de l'année tu as une bonne progression contrairement à ce que si tu track pas trop tes affaires tu sais pas la charge t'as levée la semaine passée tu changes le temps d'exercice de répétition ben là ce que ça va faire c'est que tu vas tu vas progresser mais peut-être une semaine tu progresses peut-être une semaine tu regresses tu y vas comme ça et dernière question est-ce qu'un programme avec un cycle de SARMs devrait être différent ça dépend des gens mais habituellement c'est que les gens vont avoir une meilleure tolérance au volume meilleure récupération tu peux prendre un petit peu plus de volume puis de dommages musculaires quand tu prends des produits quand on tombe dans le monde des anabolisants ben ça va être un petit peu plus encore mais encore là ça dépend parce que des gens que j'ai déjà entraîné qui prenaient des anabolisants qui avaient de la misère à tolérer le volume puis de dommages musculaires aussi ça dépend à la base si la personne récupère bien ou pas donc sur ce je vous remercie pour vos questions à tous les vendredis sur Instagram le Q&A sous forme de questions vous posez vos questions j'y réponds puis je vais en faire les podcasts aussi comme ça je veux vous remercier aussi de votre écoute ça fait 84 podcasts qu'on fait ça va faire un an et demi qu'on en fait on a une super bonne réponse là dessus fait que je veux vous remercier et c'est ça abonnez-vous au Patreon Patreon.com slash Quantum Podcast et vous allez tout avoir en exclusivité comme je l'ai dit au début aussi je vais plugger des trucs dans le fond une nouvelle compagnie qu'on fait affaire au niveau des lunchs ça s'appelle Inside the Box avec le code promo Quantum10 vous avez 10% de rabais et bolivusupplement.com qu'on est avec eux depuis le début avec mon bon ami Julien vous avez 20% de rabais avec le code Quantum20 et c'est ça si vous avez besoin d'aide de votre entraînement on a des produits en ligne on a des produits on a un paquet de produits en ligne on a des services aussi de coaching à notre gym one-on-one avec moi avec Coach Frank avec l'équipe donc c'est ça fait que n'hésitez pas à nous écrire un message sur Instagram, Facebook et c'est ça si vous écoutez sur YouTube faites un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur ça je vous souhaite une excellente journée et merci de votre écoute donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine on se dit on se dit on se dit